Générique ... Bonjour à tous et bienvenue dans votre agenda. Voici les événements que nous vous proposons de découvrir prochainement. A l'initiative de la Confédération Nationale des Associations Familiales Catholiques, une grande soirée de réflexion sera organisée le vendredi 16 novembre à 20h30 au Bon Conseil à Paris. L'objectif ? Mieux saisir sa place en tant que chrétien dans les débats de bioéthique. Le père Laurence Talla-Bourdillon, ancien aumônier des parlementaires et récemment nommé directeur du service diocésain pour les professionnels de l'information à Paris, et Jean-Louis Bavoux, diacre, médecin et délégué de l'archevêque de Paris auprès des établissements hospitaliers catholiques, apporteront leur éclairage sur la manière de s'engager et les leviers d'action possibles. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.afc-france.org. Depuis 2002, les entretiens de Valpré rassemblent pendant une journée et demie des chefs d'entreprise, des cadres, des entrepreneurs et des étudiants pour favoriser inspiration, échange et expérience sur les enjeux clés de l'économie, de l'entreprise et de la société à la lumière de la pensée sociale chrétienne. Rendez-vous cette année les samedis 17 et dimanche 18 novembre au Centre de congrès et de séminaire de Valpré à Éculis, près de Lyon, pour échanger sur le thème « Questions de confiance, pouvoir la donner, savoir la gagner ». Pour plus d'informations sur le programme et pour vous inscrire, rendez-vous sur le site www.entretien-de-valpré.org. Le groupe de Pop Louanges Open se produira le samedi 17 novembre à 20h30 en l'église Saint-Paterne à Orléans, sur une initiative de la Pastorale des Jeunes du Diocèse. Venez assister à ce concert de louanges qui viendra conclure la journée des collégiens du Loiret, intitulée « Prends ta foi en main ». Durant cette journée, des centaines de collégiens se rassembleront pour des actions solidaires et des temps de partage. Pour tout savoir sur cette journée et le concert, une seule adresse www.orléans.catholique.fr Dans le cadre de la Journée Mondiale des Pauvres, vous êtes conviés à un concert de gospel samedi 17 novembre à 20h30 à la salle Étienne Pernay à Paris. Ce gospel clôturera une journée dédiée à la solidarité organisée par la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Grenelle. Une journée qui commencera à 9h30 par un petit déjeuner avec les sans-abri chez les frères missionnaires de la Charité, et qui sera ponctuée d'échanges et de dialogues lors d'un forum des associations caritatives des paroisses des 7e, 14e et 15e arrondissements de Paris. Pour retrouver toutes les informations sur cet événement, vous pouvez contacter le Vicariat pour la solidarité du diocèse de Paris à l'adresse suivante vicaria.solidarité.paris.net ou la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Grenelle à l'adresse suivante Si vous avez des informations à nous transmettre, vous pouvez nous écrire à l'adresse agenda.ktotv.com ou à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Et on se quitte en musique avec Les Miracles, un extrait de l'album La Bible en chanson, 30 histoires chantées et racontées de l'Ancien et du Nouveau Testament. Toute l'équipe de KTO se joint à moi pour vous souhaiter une excellente semaine. Les quelques habitants d'un tout petit village L'appelait simplement le fils du charpentier Il changea l'eau en vin au cours d'un mariage Comme un premier message aux yeux du monde entier Son nom était Jésus Il faisait des miracles Des centaines l'ont vu Et ont repris espoir Son nom était Jésus Et son premier miracle C'est de remplir d'amour Nos vies et notre histoire Une poignée de pêcheurs Devenus ses amis Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada